salut à tous j'espère que vous êtes en forme c'est le week-end donc j'imagine que oui moi je suis ravi de vous retrouver je suis pas sûr que vous ayez vraiment la tête à regarder cette vidéo ce soir mais je vous la laisse pour le week-end n'hésitez pas à la liker si vous aimez ce que je fais et ça m'encourage et à vous abonner aussi ça aussi ça m'encourage il se passe pas mal de trucs en ce moment aujourd'hui on va parler un peu d'uniswap je vous montrerai en deux mots ce qui se font mais ils sont en train de devenir vraiment une locomotive de la defa ils le sont depuis le début mais il ya plein d'innovations partout mais c'est vrai que c'est assez intéressant uniswap ils ont vraiment une version 3 qui est super intéressante il ya longtemps mais je vais vous en parler je vais commencer par donc sam bankman fried le fondateur de donc de ftx et il a aussi à la meida il a il a vraiment créé autour de lui un réseau donc de enfin il a surtout créé ftx qui est une bourse d'échange qui est quand même assez connue qui est en train de qui grossit rapidement et et surtout il rachète donc on a vu qu'il allait qu'il avait racheté voyager il va racheter celsius et il était question qu'il rachète twitter et donc apparemment bon c'est un peu une blague mais il aurait aimé en oui je crois apparemment il a envoyé un texto à elon musk pour lui dire qu'il était intéressant il était intéressé par par l'acquisition de twitter et elon musk aurait répondu qui es tu bref c'est ça me fait marrer blackrock prépare un nouvel et f donc sur dédié au metaverse pour ses clients institutionnels et donc voilà bah évidemment je comprends pas très bien l'article de nos amis de crypto ce qui dit que bac c'est pas le bon moment pour créer un et f comme ça moi je pense qu'au contraire c'est les soldes il enfin je veux dire les il n'y a plus aucun volume de vente les prix sont en train de s'effondrer je pense que c'est justement parfaitement le moment de créer un et f donc un un exchange très dit fonds c'est à dire un fonds qui va investir qui va aller acquérir soit des nft des projets liés au metaverse il va aller investir dedans directement pour le compte de ses investisseurs donc des instils qui vont aller acheter des parts de ce fonds et donc s'exposer comme ça au à cet écosystème en crypto il ya aussi des et f qui font bah qui prennent des positions sur des futurs c'est plus c'est le cas généralement d'ailleurs pour les actuellement des futurs sur sur bitcoin par exemple mais mais là en l'occurrence donc ça serait pour investir dans des boîtes qui sont liées au metaverse et et donc voilà je pense que c'est ça se développe extrêmement vite parce qu'il ya un véritable intérêt pour pour cet écosystème donc des nft mais particulièrement depuis ce cycle là depuis le cycle de 2021 20 à 21 et et mais on voit clairement que ça n'échappe pas à la règle je veux dire les nft comme enfin suivent les cycles du du des cryptos du bitcoin on voit bien que là il se passe plus rien du tout quoi il se passe absolument plus rien les volumes sont sont très bas le prix des nft chute autant que celui des cryptos et donc voilà ils sont encore évidemment fortement corrélés aux cryptos mais donc oui c'est c'est les soldes en ce moment donc je pense que c'est plutôt c'est plutôt un bon moment pour aller pour les créer un fonds de ce type là sinon on a donc uniswap dont je vous parlais il ya deux secondes vous savez uniswap c'est c'est l'un des premiers à le premier mais c'est ainsi c'est une des premières bourses d'échanges c'est ce qu'on appelle index une bourse d'échanges décentralisée c'est aussi ce qu'on appelle un automatique market maker concrètement qu'est ce qu'ils font c'est c'est très simple je ressors mon petit mon petit schéma vous avez donc c'est ça uniswap là là c'est en l'occurrence et c'est encore mais encore qui était le premier d'ailleurs je crois de mémoire le premier dex à exister mais qui s'est fait il s'est fait rapidement doser par par uniswap qui était justement plus innovant et donc eux ce qu'ils font concrètement c'est qu'ils mettent à la disposition des utilisateurs et des liquidity provider des des pools de liquidités donc ce sont des smart contrats dans lesquels vous pouvez déposer dans lequel les liquidity provider les apporteurs de liquidités dépose des liquidités donc généralement c'est c'est le même montant de deux tokens par exemple des là vous allez déposer bas des erc 20 n'importe lesquels mais du même montant ce qui va permettre aux traders d'aller les échanger donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une bourse d'échanges décentralisée parce que c'est donc c'est sur la blockchain ethereum c'est ils sont il n'y a pas de il n'y a pas d'entité centrale mais ça leur permet de ça permet aux traders de les swapper de les échanger donc c'est exactement ce que vous feriez sur binance vous allez sur binance et vous vous allez acheter vous allez acheter des ethers avec des bitcoins et vice versa c'est exactement ce qui se passe ici c'est aussi pour ça qu'on appelle ça d'un market maker c'est parce que c'est ils apportent de la liquidité au marché et donc les traders font leur swap pour parce qu'ils ont besoin d'éther et qu'ils ont du bitcoin enfin tout ça enrobé évidemment c'est pas des erc 20 et donc ils payent un fils et comme les comme il n'y a pas d'intermédiaire une grande partie de ces fils retourne aux liquidity providers qui ont immobilisé leurs tokens dans ce pool de liquidités et ils reçoivent en échange qu'on appelle un lp token un liquidity provider token qui est la preuve de leur cote part dans le pool en gros le pourcentage des tokens qu'ils ont déposé par rapport à l'ensemble du pool et donc ils reçoivent ils reçoivent des revenus passifs comme ça régulièrement c'est ce que fait une swap mais ils le font un peu mieux que les autres ils ont fait une version une version 3 une v3 voyez maintenant c'est d'ailleurs c'est cross chain ce qui est pas mal bon comme tout comme tous à noter que curve finance qui était initialement dédié au stable coin maintenant dans la nouvelle version est ouverte à tous les toutes les crypto et et là finalement la tvl la totale value locked est plus importante sur sur curve actuellement donc si on va voir sur les chaînes par exemple vous avez si on prend ethereum vous avez donc là il ya maker en termes de tvl mais pour les pour les automati de market maker les decks voyez curve est devant uniswap voyez en termes de en termes de en plus en plus curve ils sont ils sont vraiment multi multi chain quoi et donc mais c'est pas c'est pas énorme ils ont ils ont 500 mille 500 millions de plus mais mais quand même pendant longtemps uniswap était de loin le dex le plus important et donc la news la news sur uniswap c'est qu'ils vont ils cherchent à lever 100 millions pour continuer leur développement alors c'est uniswap lab c'est donc le l'entité derrière qui 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 crée toute la recherche et donc qui va quand même être valorisé à un milliard c'est quand même voilà on parle de la défi tout le monde dit oui c'est les programmes informatiques virtuels sur la blockchain non en fait il ya vraiment derrière une économie une économie entre guillemets réelle au même titre d'ailleurs que que ces protocoles comme uniswap génère de la valeur génère des revenus et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'ethereum qui héberge ces protocoles génère aussi énormément de revenus parce que uniswap il va louer il va louer les espaces de stockage il va louer sur la blockchain ethereum donc il paye en fait un loyer à ethereum voyez et du coup ethereum et la blockchain qui de loin en ce moment génère le plus de revenus donc ce qui est important de comprendre c'est que dans la défi et dans tout en fait dans tout l'écosystème crypto il ya une création de valeur qui se fait et qui est en partie générée par par les gens par les utilisateurs il ya un service qui est rendu là il ya un service et chacune de chacun de ces protocoles de la defa et rend un service quel qu'il soit un service financier en fait c'est intéressant je pense que c'est vraiment intéressant et donc là pour le coup uniswap avait vraiment fait une innovation ils avaient une innovation qui était super intéressante bon là je me suis connecté j'ai pas de jeu je sais pas mon je peux vous mettre mon wallet mais si jamais par exemple vous les déposez de la liquidité vous créez une nouvelle position vous allez sélectionner un autre jeton parce qu'il faut toujours qu'il y ait deux tokens donc là on va prendre des dailles mais on va prendre aussi des vsdc juste pour vous montrer en fait ce qu'ils ont fait eux c'est que ils vous permettent de sélectionner bon à la fois les fils le palier les frais que vous voulez mettre et et surtout le palier en fait le le spectre sur lequel vous allez recevoir des fils parce que vous savez initialement vos fonds et bien ils étaient répartis sur tout le spectre alors sur des stable coins c'est facile parce que voyez le prix des stable coins il va pas tellement bouger il va pas bouger très haut pas vraiment il reste toujours adossé à 1 il bouge on l'a vu avec ust mais il peut normalement il n'est pas censé descendre entre 0 99 et 0 0 1 enfin normalement il bouge pas trop donc votre quand vous apportez de la liquidité en stable coin vous êtes sûr que tous les swaps vont se faire dans cet écart de prix dans le dans cet écart de prix vous voyez mais par contre avec d'autres tokens qui sont volatiles c'est plus compliqué parce que le prix bouge et donc les swaps vont se faire à des niveaux de prix différents or il faut qu'il y ait de la liquidité sur tous les niveaux de prix et donc il y avait une énorme perte de liquidité initialement et ce qu'a fait une e swap c'est qu'il a permis donc de choisir de de concentrer de vous permettre de concentrer là où vous voulez mettre votre liquidité et évidemment alors il ya des bottes maintenant qui permettent de faire bouger cette liquidité en fonction du prix du des actifs que vous ajoutez je pas si c'est très clair mais fondamentalement ils permettent d'une optimisation de l'utilisation de la liquidité dans leur pool et ça c'est génial donc vous voyez c'est ce type d'innovation que qui apporte une e swap et de ce point de vue là ça 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 devient vraiment un moteur jeu de fin je trouve vous allez me dire coeur va fait beaucoup d'innovation il ya il ya des innovations partout en ce moment donc énormément de protocoles qui n'offrent pas tous d'ailleurs et mais mais ça en fait partie et je pense que voilà ça reste un des protocoles phares de de l'écosystème et puis après bon il ya ses forks mais il ya quick swap sur sur polygon il ya sushiswap c'était enfin quand il y avait eu l'attaque de sushiswap là l'année dernière je crois que c'est vraiment super intéressant enfin voilà tout ça pour dire que si on regarde depuis the merge on a maintenant et ça c'est une nouvelle que je trouve un peu flippante c'est qu'on a 45% des validateurs d' ethereum qui bah qui sont qui affirment être se conformer aux réglementations donc aux sanctions us vous savez du trésor suite à tornado cash et en fait c'est depuis que bah flashbot a décidé de ne plus accepter les transactions issues de tornadocash justement et flashbot c'est un optimisateur de mev boost enfin c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué mais globalement c'est les mev c'est c'est les c'est minor minor extra extra take value et ça permet de booster en fait c'est ces rewards finalement c'est un peu c'est difficile à expliquer mais c'est du ça permet de frontronner les les transactions les mineurs bah permet ça permet aux mineurs de récupérer beaucoup de valeur en en se positionnant sur certaines transactions avant certaines transactions en récupérant certaines transactions faudrait que je vous fasse une vidéo là dessus pour expliquer un peu mieux ce qu'est ce que sont ces ces mev mais donc voilà on a on a on a un des donc flashbot là qui est un qui est une entité centralisée et que tout le monde utilise énormément de monde utilise et du coup forcément j'imagine que la communauté va va bouger là dessus et va va sans doute faire ce qu'ils ont ce qu'ils avaient dit de faire donc c'est à dire diviser la le le minage en fait entre les validateurs et et ceux qui 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 ajoutent les blocs dans la blockchain enfin je pense que ça avait été une proposition qui a été faite il n'y a pas très longtemps et je pense que c'est ce qui arrivera pour éviter en fait pour rendre invisible les transactions qui rentrent ou que qui doivent être ajoutés dans la blockchain et donc impossible à censurer je pense que ça va arriver assez vite et sinon on a et donc sinon dans les suites toujours de de tornado cash on vous souvenez que maker dao donc qui émet les daïs voulait enlever les usdc justement pour éviter que le collatéral des daïs parce que les usdc c'est une énorme partie du collatéral des daïs eh bien soit viennent censurer les daïs et donc on l'a maintenant voilà il y a un vide il y a un vide à prendre donc gemini les usd qui est aussi centralisé eh bien les gemini vous savez c'est les winkelos brothers qui ont créé cet échange et ils ont vous savez les mecs qui se sont fait avoir par zuckerberg là et donc ils ont émis un stable coin et voilà ils voudraient le proposer à maker dao alors c'est une proposition la proposition n'est pas encore live mais pourrait arriver parce qu'ils cherchent absolument à substituer le collatéral ben voilà c'est un peu ce que je voulais vous dire je vous souhaite un très bon week-end j'espère que ça vous intéresse toujours n'hésitez pas à me le dire n'hésitez pas à me poser vos questions likez les vidéos et on se retrouve lundi ciao